8h45, merci de votre fidélité et l'information continue. Justement, on va en Israël et on retrouve Yom Tov Calfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Radio-J, comme chaque mardi matin. Vous souhaitiez ce matin parler d'un événement que n'ont pas évoqué les grands médias internationaux. Plusieurs Palestiniens effectivement sont morts en essayant de récupérer la semaine dernière des colis humanitaires largués par avion sur un toit qui s'est effondré sur eux dans la bande de Gaza. C'est une information qui n'a pas été donnée par la presse internationale. Ces colis qui ont été largués par la France, les Etats-Unis ou la Jordanie et personne ne les a accusés de la mort des Gazaouis. Pourtant, vous le dites, lorsque des Palestiniens meurent dans une émeute dans la bande de Gaza autour de camions d'aide humanitaire, on accuse Israël. Oui, tout à fait, c'est assez UBS. Rappelez-vous cet événement de jeudi dernier qui s'est transformé en méga-événement des camions d'aide humanitaire qui étaient escortés par Tzal. Tzal protégeait un convoi humanitaire à Gaza qui s'est transformé en émeute monstre et de nombreux Palestiniens sont morts dans ces émeutes, non pas sous les balles israéliennes comme ça a été sous-entendu par de nombreuses personnes, y compris par le président Macron malheureusement, mais essentiellement écrasés les uns sur les autres du fait de ces émeutes autour des camions. Il y a eu seulement des tirs de semences tirés par les soldats de Tzal pour se protéger. Mais deux jours après, lorsque d'autres pays, cette fois-ci, qui larguent du ciel des colis humanitaires, alors on sait qu'il y a la France qui fait ça, les USA, la Jordanie, où il y a eu aussi une sorte d'émeute, mais cette fois-ci sur un toit, puisqu'apparemment les colis ont atterri sur un toit, et il y a eu donc des gens qui ont glissé du toit, que le toit s'est en partie effondré, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été tués, personne n'est parti accuser les pays qui ont largué cette aide humanitaire de la mort de ces Palestiniens. Pourtant, si regardez bien les deux événements, on a dans les deux événements des émeutes, des gens morts par accident, et pourtant, dans un cas, on a accusé Israël, et dans l'autre, personne n'a été accusé, ni la France, ni les États-Unis, ni la Jordanie. Et là, ça prouve la grande hypocrisie, que dès qu'on parle d'Israël, on rentre tout de suite dans un mode accusatoire, tout de suite, Israël est l'éternel coupable, Israël a toujours tort, même lorsque, je vous rappelle, Israël est en guerre, Israël a été attaqué, mais Israël escorte un convoi humanitaire pour aider la population de Gazaoui. Alors, plutôt que de dire bravo à Israël, qui fait quelque chose que je crois aucun pays au monde ne fait dans une situation de guerre, c'est-à-dire aller nourrir ou aller escorter la nourriture de la population ennemie, plutôt que de féliciter Israël, au contraire, là encore, on va dans des accusations, dans des délires qu'on entend en France aussi, chez certains politiques, on a entendu encore Hubert Védrine il y a quelques jours, et on voit bien que, peu importe ce que fait ou ce que fera Israël, Israël sera toujours accusé, Israël aura toujours tort, parce qu'apparemment le problème n'est pas Israël, mais probablement le problème est plus profond, comme au Moyen-Âge et comme durant de nombreuses périodes dans l'histoire, le juif est toujours coupable, et on inventera toujours des mensonges sur ce que fait le juif, c'est déjà le cas avec le sang des enfants chrétiens au Moyen-Âge, et aujourd'hui c'est sur des convois humanitaires à Gaza. Effectivement, et vous avez certainement entendu l'ancien ministre Hubert Védrine parler des citoyens israéliens qui sont en Judée-Samarie comme des empoisonneurs depuis, vous pointez du doigt cette hypocrisie, Yom Tov, envers Israël, qui est accusé de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Oui, tout à fait, je pointe du doigt parce qu'on oublie presque où on se trouve, on se trouve en guerre, Israël a été attaqué par la bande de Gaza, donc la bande de Gaza est une entité ennemie, et donc non seulement on a été attaqué, mais on nous accuse de quoi ? On nous accuse de ne pas donner à manger à la population ennemie, et non seulement, on va plus loin que ça, puisqu'en fin de compte c'est nous qui avons escorté ces camions, et donc regardez dans quel monde on nous entre, sans oublier que nous avons des otages sur place, on n'en parle pas des otages, où est l'aide humanitaire aux otages ? Et je vous dis cela parce que j'essaye de faire passer par votre antenne une sorte de cri de rage qu'on entend ici dans la population israélienne, dans la rue, chez les gens, quand on en parle, on ne comprend pas cet écart entre ce que nous vivons ici, entre cette révolte que nous avons ici, et ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont manifester en bordure de bandes de Gaza pour empêcher les camions humanitaires de rentrer tant que les otages ne sont pas libérés, parce qu'il y a un ras-le-bol je crois dans la population israélienne de ce deux poids deux mesures, de cette situation où nous sommes, excusez-moi de l'expression, toujours trop bons, trop cons, à toujours là à faire tout pour les Palestiniens, leur fournir la nourriture, l'eau, l'électricité, et en plus se faire accuser au contraire d'être ceux qui les tuent et qui tuent des populations civiles, il y a un grand ras-le-bol, et j'espère par le biais aussi de votre antenne de le faire entendre dans d'autres endroits dans le monde et de faire entendre cette voix d'Israël. Eh bien on l'a entendu, merci beaucoup Yom Tov Kalfon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J, on vous retrouve la semaine prochaine comme tous les mardis en direct sur Radio-J. on vous retrouve la semaine prochaine comme tous les mardis en direct sur Radio-J. On vous retrouve la semaine prochaine comme tous les mardis en direct sur Radio-J. et on vous retrouve la semaine prochaine comme tous les mardis en direct sur Radio-J. on vous retrouve la semaine prochaine comme tous les mardis en direct sur Radio-J.